Il est tellement gentil qu'il m'a inspiré une chanson. Allez, on va la chanter. Cette chanson, je l'ai écrite en Corse. Mais pour pouvoir la faire chanter avec une orchestration, l'enregistrement, j'ai traduit après du remplacé. Et qui traduit trahi. Mais bon, j'ai essayé d'être assez fidèle à l'origine. Donc c'est une chanson pour la Bacaglia, pour ce lieu mythique que vous avez rencontré aujourd'hui. Et pour ces gens que vous avez rencontrés aussi. Et surtout pour nous. Et c'est l'histoire d'une personne qui est venue ici et qui a eu du mal à repartir. C'était une femme. On était presque tombés amoureux. Pour tout vous dire. Bac à l'amour aux gars ! Sortez vos mouchoirs ! Quand le bateau quitte la Corse Pour aller vers le continent Il ne me reste plus de force Pour exprimer des sentiments J'ai laissé là-haut tous ces hommes Si généreux et si charmants Ils sont la mémoire d'une terre Et ils le disent en chantant Bacaglia, montagne adorée Je ne t'oublie pas Et par tes chevins escarpés Je reviens vers toi Après des heures de longue marche On prend le temps de s'arrêter Au milieu des chèvres et des vaches Au milieu des chèvres et des vaches On trouve l'hospitalité De ce berger légendaire Qui perpétue les traditions Il vit sa vie avec amour Parfois jusqu'à la raison Bacaglia, montagne adorée Je ne t'oublie pas Et par tes chevins escarpés Je reviens vers toi Comment croire Comment croire Au pas présent des soldats Quand j'entends la chansonnelle De nos paroles et vaches Ma senza violon in mano Ma è un Crastone Caillassou ne l'ha metà N'ultima strade Hai capito? Un c'un pour la france Bravo, Marco Ah, c'est après. Salut les filles. Allez, t'es t'es connerie, t'es tôt. Je vais aller me mettre son zon, hein, tout ça. Hey, tu as vu, non, c'est à Rabiot, hein, on a l'air. Tu vois, ça. Tu vois, c'est pas trop bien. Tu vois, c'est pas trop bien. Et la barbichette. Ah, on la reconnaît. Ça va, je t'ai pas dit bonjour. Alors, ça va bien ? Allez, toi. Bien dormir ? Oh, plus que bien. C'est impeccable, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est rustique. Authentique. Tu l'as mariné un peu déjà ? Tu mets un peu de vinaigre, c'est bon. Et après on met un peu de vin, de vin et de vinaigre, de l'oignon et tu fais avec des pâtes. Le boch, il faut savoir que ce n'est pas un fromage, parce qu'après on ne l'affine pas, on ne le conserve pas, ça se mange au frère. Et dans la gastronomie corse, le boch, c'est quelque chose. C'est un des ingrédients qui sont le plus, je dirais, significatifs, le plus endémique de la gastronomie insulaire. Et donc les chèvres ont un nom et quand le berger appelle leur nom, elles se reconnaissent aussi. Ce qui n'est pas le cas des bruits. Les biais sont anonymes. En plus, vous avez vu nos chèvres, elles sont toutes différentes. La chèvre, ça c'est la chèvre endémique corse. Il peut arriver qu'elle soit blanche, il peut arriver qu'elle soit blanche et noire, ou douce, ou grise, etc. Elles sont très colorées. Et donc on les reconnaît souvent, on leur donne le nom par rapport à leur physionomie. Si elle a une tâche blanche, on vient de quête, on va la demander pour les trucs. Si elle a une corne tordue, on va la demander pour les trucs. Ou sinon des noms de femmes, on peut avoir Dalida, Sheila, Maggie, Fanny. Il y a après des noms, n'importe quoi, la casserole, le marmi, tu vois. Parce qu'il passe par là peut-être plus d'agir, au moment où il... C'est excellent. Incroyable. Et donc le bouc, quand les chèvres sont en chaleur, c'est quelque chose. Quand il y a le vent portant, comme ça. C'est numéro 5 de chèvre. Bien, voilà, donc une fois que le fromage est goûté, voilà, on va prendre de l'asca, il fallait voyager sur l'asca, sur les vins, comme ça. Avec les faisselles, voilà. Et il va partir en équilibre, monsieur. Et il va partir au Cajille. Au Cajille, ce qui est tout simplement la salle d'affinage. Très moderne, dernier cri. Et la salle d'affinage, qui s'appelle encore au Cajille. Au Cajille, parce que le nom du fromage ici, c'est le Cougage. Le Cougage, de l'italien, il Caj, du Toscano. Donc, Cougage, qui donne le nom, au Cajille. C'est là où on va affiner le fromage. On va y aller, allez. Un produit, bon, un isolant, parce que c'est un Cajille qu'on a reconstitué. Ça, c'était pas un Cajille naturel. Pour pouvoir travailler debout, parce que je vais vous montrer les anciens Cajille, vous allez voir comment ça. Et donc ici, après, le fromage, vous avez vu des carrés dans le fromage ? Et les faisselles sont rondes. Oui. Donc le fromage, on va le faire devenir carré là-dedans. Donc on va le mettre à l'intérieur ici, dans ses gouttières, comme ça. Il va finir de s'ébouter. On va le saler. Les gouttières sont de sel, de croûte de sel. On va le saler, on va le laisser nourrir avec le sel. Et tous les jours, on va venir... On va drogner. C'était fait au village, peut-être que les gouttières, c'est les mêmes gouttières. Ici, après, on va le passer un peu plus loin. Et après, on va le prendre, on va le stocker là-bas, dans l'autre côté. Le temps de le manger. Non, mais pour les étapes de là, là. Celui-là ? Oui. Pardon ? Les étapes, les étapes... Les étapes de... Les jours. Trois jours, donc. Le troisième jour, quatrième jour, nous en avons. Et là, ce sont des fromages qui ont été... Ça, ce sont des fromages qui ont été... Entre peut-être un mois, allez. D'accord. Un mois. Un mois, peut-être un peu plus. Dès que les chèvres ont commencé à... Ils ont fait la bise au bar et qu'ils ont commencé à avoir du l'air. Ce jour, printemps, qu'est-ce que ça ne se fait pas ? Alors, le premier lait, on ne le prend pas. Vous le savez, c'est le polostrum. Ah oui, d'accord. On ne l'utilise pas. Pareil. Là, on a par exemple... Ici, on a monté 100 fromages dans ce voyage. Parce que l'hélicoptère, on nous en a mis les 500 la semaine prochaine. Ah, par exemple. Donc, on va commencer à la vendre comme ça. Et puis après, on arrive à un moment où on n'a plus de cela et on vend celui qu'on produit ici. C'est le plan, c'est le ventre aussi. Oui, c'est le même chose. Celui qu'on a mangé hier soir. Il a été fait en moi. Il a été fait au village. C'est le fromage d'hiver. Mais dans les mêmes conditions. C'est à peu près la même chose. Après, la production va commencer à baisser, à baisser, à baisser, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus après. Ça fera le déter. Fin de l'été, à mi-août, pratiquement, on n'a plus de fromage. Et vous utilisez combien de tonnes de sel pour tout l'été, là ? Au automne ? Deux tonnes, non. Deux ou trois sacs. Ah oui ? Non, parce qu'on le souffle, pas de sel. C'est pas une croûte de sel. Sinon, après, ça devient du baccalat. C'est un morueux, après. Et au niveau de la norme, au niveau de la législation ? On est très pointus, là-dessus. Vous n'êtes pas embêté avec ça, quand même ? Ils viennent pas en bêtage. Le dernier... Non, non, mais c'est un problème. Le Bruxelles, quand tu vas trouver un os en descendant. Ah, c'est ça ! On croit que c'est Bernard. C'est pas Bernard. Non, ici, quand on travaille comme ça, de gré à gré, il n'y a pas de... Ce fromage, par exemple, de Noël, ne pourrait pas le mettre dans un supermarché. Voilà. C'est ça, c'est de l'avance. Parce qu'il faut un étiquetage, un traçage, etc. Voilà. Bon, après, il faut que... Non, mais ce qu'il y a... Déjà, la première chose, c'est que les chèvres sont vaccinées contre une particulière maladie qui est particulière pour la chèvre, qui s'appelle la Bruxelles rose. C'est les fièvres de Malte. Ce qui est bienvenu, parce que déjà, ils consomment nos produits. C'est bienvenu parce qu'ils l'amènent ici, vous avez payé votre séjour, donc voilà. Donc, ça amène... Et ça permet à Noël de rester ici, de pouvoir enlever sa famille comme n'importe quel français moyen, pour envoyer ses enfants à l'école, faire des études, etc. Comme le souhaiteraient tout le monde. Pas parce qu'il est berger, qu'il va vivre dans la misère. Donc, voilà. C'est comme ça. Nous, on combine un peu tout ça, l'activité touristique, l'activité passant. Moi, je ne suis ni berger, ni hôtelier. Je lui ai donné le coup de main, comme ça, parce que je me suis sortement amoureux de cette montagne. Et puis, voilà. J'essaie de mettre un peu mes connaissances et peut-être, allez, mon art de vie. Je sais pas si vous l'avez compris. Je vous l'ai dit. Merci de voir. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir comment fabriquer le fromage avant. Oui. La cabane qui a été refaite aussi, c'est la bergerie de Tramizol. D'ailleurs, il y a écrit, ils ont mis un même affront de temps. On va y passer, monsieur. La bergerie de Tramizol. Ici, il y en avait plusieurs. Là, il y avait plusieurs familles qui vivaient sur ce site. C'est un des plus beaux, le plus ensoleillé. En plus, il n'est pas très haut. Il t'a mis 600 mètres. Ce qui permet de cahier pratiquement. Par exemple, à Encec, ils ne peuvent pas cahier avant le mois de juillet. C'est trop haut. Il fait encore très froid. Je crois qu'ici, c'est certainement moins ensoleillé. Là-bas, mangue, il s'est tombé à gerée aussi. Mais là-bas, ça ne compte pas parce que c'est la Corse du Sud. C'est pas vieux. Et donc, il y avait plein de piatilles ici, qu'on appelle des piatilles, où il y avait des familles qui s'installaient tout l'été avec les animaux. Voilà. Et ce site-là, il y a quelques années, il y a une équipe de gens des monuments historiques qui ont fait un repérage de toutes les bergeries, en particulier des cahiers. Parce qu'il y a des cahiers qui sont très beaux et qui ont été répertoriés. Et il faut savoir que sur ce site-là, sur Bacagia, il est dit que, d'après ces gens-là, qu'il y a une activité pastorale, je dirais, qui a été suivie depuis, depuis donc à peu près le siècle 900, c'est-à-dire 1200 ans à peu près aujourd'hui. Depuis 1200 ans, il y a des bergers qui vivent en jume ici et qui sont venus avec leurs animaux vivre la frange immense sur ce site. Et on va aller voir les anciens cahiers, les quinovèges. Alors, cette porte ici, c'est nous qui l'avons refaite parce que pour passer à peu près normalement. Il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'échange d'air, machin, etc., la lumière, etc., nécessite que ce soit assez fermé, quoi. Et donc, ici, on a... On a profité, donc ils ont profité de cette forme de grotte un peu de la roche, ici. Et donc, ils ont fait des murs devant. Alors que vous voyez, alors, ce que vous voyez ici, ça, c'est l'entrée. Ah ! C'est l'entrée, elle est là. Et ce trou, ici, c'est laoration. Non, là, c'était pour passer la scafre. Je vous ai dit que le grotte a passé sa boutière. Il est passé en dessous, là ? Il s'est faupilé. Alors, il est dit comme il transhumait en famille qu'il y avait des enfants, il est dit que le travail de l'affinage, il s'est fait pour les enfants parce que j'étais déjà venu, On va rentrer à l'intérieur. Entrez. Donc vous voyez, là c'est un peu moins pratique que dans le Kaji là-bas pour travailler. C'est pour ça qu'on les a abandonnés, tout simplement. Parce qu'on ne reste pas debout dedans, je crois. La fâcheuse tendance du GR aujourd'hui, c'est que les gens viennent pour faire une performance. Bon, je me permets avec les jeunes, les plus anciens, c'est des merdes, ils font comme ils veulent. Mais avec les plus jeunes, je me sens obligé de le redire quand même. Quand ils arrivent ici, des fois crevés, ils ont fait deux étapes, trois étapes. Qu'est-ce que tu as vu pendant deux, trois étapes ? Qu'est-ce que tu as vu des cailloux 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 ? Certains, je leur dis en même temps, ils viennent une semaine. Tu vois, le truc maintenant c'est une semaine, on fait bou 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 bou. Ça fait la moitié du GR en une semaine, tu vois. Et donc ils arrivent, ils disent maintenant je vais t'expliquer ta semaine. Tu vois, je ne t'ai pas vu, je ne te connais pas. Je ne sais pas où tu habites, mais je pense que tu viens de Paris par exemple. Par exemple. Et donc vendredi tu as posé ta journée de RTT, bien sûr, aujourd'hui avec les 35 heures c'est permis. Donc tu as posé ta RTT, vendredi après-midi tu as été à Orly, vendredi matin tu as préparé ton sac. Vendredi après-midi tu as été à Orly, tu as pris l'avion pour Calvi. Tu avais le siège 36A. Tu arrives à Calvi, tu as pris un taxi, un bus, je ne sais pas où tu es monté en stop, tu as été à Calenzan. Et samedi matin tu as attaqué le GR. On est mardi, tu es déjà ici. Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu ? Tu sais le GR finalement c'est un tas de cailloux. Si tu ne regardes que le GR, si tu ne regardes pas un peu à côté, c'est une chèvre, c'est une vache, c'est un... Un mouflon, quand tu passes à Aspio, tu vois des mouflons. Tu vois des hommes aussi. Tu vois des hommes, c'est intéressant de voir des hommes aussi. Il y a une bergerie, il y en a qui passent, il y a les chèvres d'un côté, il y a nous de l'autre, ils ne voient ni les chèvres, ils passent. Au moins quand ils arrivent un peu plus bas, parce qu'on aime cultiver un peu le sens de la bagagne, je les appelle. Comme ça ils se retournent mais des fois ils peuvent glisser. C'est une animation. On va venir l'hélico après. Donc finalement, tu sais au lieu de venir ici faire le GR, tu arrives à Calenza, tu te prends une pierre, tu reprends l'avion, tu mets la pierre sur ton bureau et toute la semaine tu vois le GR. Toute l'année en plus, même hiver. C'est que des cailloux. Quand tu marches, tu ne vois que des cailloux. C'est que des cailloux. C'est rare les portions. Tu marches et tu es obligé de regarder où tu mets les pieds, c'est ça. Tu es obligé de regarder où tu mets les pieds. Il y en a qui arrivent, des jeunes qui nous arrivent ici. Après on les prend bien sûr. Moi je ne vais pas laisser à la rue. Ils arrivent 10 heures du soir, pas de lampes, prêt mal habillé, mal chaussé. Tu vas mourir ici ou quoi ? Tu veux mourir ici ? Tu veux mourir. Tu montes le premier rocher, tu te jettes, c'est vite le fait. On peut trouver une solution, on t'enferme dans le Cajillé. Non mais je veux dire c'est… Ça conserve. Moi ça me déplaît un peu, que les gens ne viennent que pour la performance. Pour dire après quand on retourne au bureau, je me suis appelé GR. C'est ce qu'on va dire. Non, nous on va parler toutes les soirées. Là vous allez raconter l'histoire du Cajillé. Il y a un arbre dans le Cajillé, avec une espèce de mec qui sait tout mais qui ne sait rien. Non, non, qui sait transmettre. Qui nous a expliqué. Qui sait rien mais qui dit tout. Les yeux ils sont comme ça. Voilà. On vous remercie là. Je pense que c'est le plus important parce que finalement la terre est habitée par les hommes depuis très longtemps. Et c'est bien qu'elle continue de l'être. Dans les endroits là où on s'attend le moins. C'est pour ça qu'il faut continuer à venir ici parce que ça nous permet de rester nous aussi. De faire vivre. De venir avec vos sourires, avec vos intelligences, avec votre beauté aussi. On va pas repasser là. J'ai la fâcheuse tendance d'apprécier plus les femmes que les hommes. Ah, vous n'avez pas remarqué ? Ah, 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 ah. Ah, ah. Bon et sinon on serait pas un petit casse-coupes de fromage ou quoi ? Ah, 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 ah. Serais-je normal dans cette société un peu à la dérive. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Non, on l'a dit qu'à Gérard. Voilà, regardez la technique de retournement du fromage. Un geste séculaire. Je salue le chef pour tout le monde. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Allez, au revoir, merci. C'est bon.